En parlant de définition, t'es-tu renseigné un peu sur l'UCC et le code justinier? J'ai entendu parler de ça, mais... Je pense qu'il y a quelqu'un qui me demande, David, qu'est-ce que j'ai découvert récemment? Je suis juste en train de mettre la fan sur moi, comme un petit peu chaud. Qu'est-ce que j'ai découvert récemment? C'est plus avec Arthur, avec Arthur, Christian, je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter les hangouts avec Arthur, mais Arthur fait beaucoup de réflexions, beaucoup d'insights. Il a partagé beaucoup avec nous sur le Truman Show. Moi, c'est surtout avec des interactions avec des gars comme toi, comme Jabba, comme Arthur, que j'ai acquéri le savoir que j'ai. C'est en allant... We have to reach out to others. Moi, c'est comme ça. Moi, au début, je me suis dit, OK, si je veux savoir la vérité, si je veux savoir vraiment de quoi être profond, il va falloir que j'aille vers les autres. Il va falloir que j'aille chercher each one to each one. Chacun s'enseigne, puis c'est comme ça. Hein? C'est ça, each one to each one. Oui. Ça, c'est mon leitmotiv même. Parce qu'on apprend tous les jours. On est à la fois étudiants et enseignants dans la vie. Et ceux de la naissance jusqu'au départ, je ne sais où. Ah, on apprend tous les mêmes, moi. C'est ça que je disais à Gavine aujourd'hui. J'ai dit, Gavine, il y a une affaire que je me rends compte aujourd'hui. J'ai dit, regarde, t'as 10 ans, moi j'en ai 44. T'as ton âge, je pensais qu'à 40 ans, j'étais pour tout savoir et que j'étais pour être bien sage. J'ai dit, regarde, moi, j'ai dit, aujourd'hui, je me rends compte que je ne connais pas grand-chose. Je ne connais pas, que je commence à découvrir les choses. C'est ça que j'ai dit, attends pas d'avoir, d'être proche de 50 ans pour te réveiller. J'ai dit, réveille-toi quand t'es jeune, commence à travailler sur ça. Même si tu ne sais pas c'est quoi ta passion, c'est quoi ton rêve, c'est quoi tu dois faire dans la vie, tu dois te pratiquer à chaque jour pareil. Tu dois commencer jeune. Peu importe ce que tu veux faire, pratique dans quelque chose. Pratique-toi à parler, pratique-toi. C'est ça, mais on est tellement distrait avec la télévision et toutes ces choses-là qu'on peut créer plein de non-sens dans notre vie. Moi, en tout cas, c'est clair que c'est fini, ces choses-là. Moi, je pense à d'autres choses. Ma vie a plus d'importance que ma série devant une TV aujourd'hui. C'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu en penses, David? Je pense que tu as tout à fait raison et nous sommes même nous, les gens comme nous. Je disais, les gens comme nous, nous sommes devenus la télé que les gens ne regardent plus, nous sommes devenus les radios que les gens n'écoutent plus, nous sommes devenus les livres que les gens ne lisent plus, quelque part. Et nous sommes devenus aussi le passe-temps de certains. Ils s'ennuient, ils n'ont pas envie de regarder la télé. Alors, ils tombent sur nos lives ou quoi, sur YouTube. On se refond. Il y en a même qui vont voir un peu des likes de lui, un peu des likes de l'autre, un peu des likes de toi, un peu des likes de moi, tu vois. Il y en a qui ne font du tout comme ça. Mais c'est bien. C'est bien, justement, parce que chacun, tu vois, c'est comme si la vérité, c'est un peu jeune. Quelqu'un avait une ou deux, trois pièces, tu vois ce que je veux dire. Et ils sont là. Ils sont là au lieu de tous se rassembler pour… Eh bien, chacun garde ces deux, trois pièces avec lui en pensant qu'il a le puzzle en entier. Et il ne veut pas partager avec les autres. Moi aussi, la vérité, à matin, je faisais une réflexion là-dessus, justement. Tu parles de ça, là. Puis je parlais, justement, avec Gavin dehors. Puis je disais, la vérité, d'après moi, là, il y a seulement une vérité absolue, là. Je commence bien gros à être de tendance vers ça parce qu'on est seulement différent d'apparence extérieure. OK? À l'intérieur, on a tous les mêmes organes. OK? Donc, la vérité intérieure, pour chacun de nous, la vérité extérieure que tu vas transposer dans le monde, le personnage ou le caractère que tu vas amener, ce que tu vas faire, ton rêve, ça, c'est à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la vérité intérieure, je crois qu'il y en a une seule et on a tous la même. Je ne sais pas ce que tu en penses, là. Mais à l'intérieur, mes organes ne sont pas différents des hétiens. Parce que la vérité, c'est quelque chose que tout le monde peut expérimenter. C'est ça? C'est qui on est dans le monde? C'est qui on est dans le monde? Hein? Oui, c'est ça. Et, qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, et, bien, perso, j'ai vu un reportage il y a quelques années sur les fractales et puis, du coup, je vois la vie au niveau fractal, si tu vois ce que je veux dire. Et quand tu vois la vie au niveau fractal, tu comprends beaucoup de choses, en fait. Bien, c'est ça, fractal of source, là, c'est pas mal ce qu'on est, tout le monde. On est tous des petites fractions de la source. Puis, c'est sûr que te reconnecter à la source, c'est essentiel dans la vie. Ça va te redonner la vie, ça va te redonner la vitalité. Tu vas te lever à chaque matin avec du feu dans tes yeux. Il n'y a rien qui va t'arrêter après, là. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Puis, OK, peut-être que j'ai un niveau d'énergie qui est vraiment extraordinaire, mais c'est un niveau d'énergie extraordinaire, là. Il n'est pas extraordinaire quand tu sautes en dehors de la matrice, de la préconçue réalité, ça devient normal, le niveau d'énergie. Parce que c'est ça, la vie. La vie, c'est énergique. La vie, ce n'est pas quelque chose qu'on doit rester sur pause. La vie, ça doit aller de l'avant. Mais moi, je pense beaucoup comme ça, là. Exact. Et la vie, il faudrait la nourrir sans prédation. Je ne sais pas ce que tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, c'est important. Tu sais, c'est comme le bamboo tree, le Chinese bamboo tree, le bambou chinois. Tu sais, il va rester dans le sol pendant cinq ans avant de sortir. Tu sais, il faut que tu le nurture. Il faut que vraiment tu le fertilises et que tu en prennes soin avant que la graine sorte. Après ça, ça prend six semaines et ça grandit de 90 pieds. Pourquoi? Parce que tu en as pris soin. Si tu fais la même affaire avec tes rêves, que tu en prends soin, que tu le nourris, que tu le water, que tu le fertilises, puis qu'à un moment donné, ça va faire quelque chose de géant. C'est ça, mais ça prend de la patience aussi. Pour ceux qui ne comprennent pas le rien, que tu le water, on voit que tu l'arroses. Oui, l'arroses. Des fois, je ne trouve pas les mots parfois. C'est ça, mais 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 c'est ça.